Bonjour messieurs dames, aujourd'hui je vais vous présenter les différents équipements que nous allons retrouver à bord du 500X finition crosse. Allez c'est parti, donc sur la porte côté conducteur nous allons retrouver le réglage des rétroviseurs électriques, nos 4 vitres électriques, le blocage des fenêtres côté passager et à l'arrière, centralisation des portes quand vous êtes dans le véhicule ou même pour déverrouiller si quelqu'un veut sortir ou même ouvrir le coffre, réglage des feux en mode automatique grâce à cette molette, les sentis brouillard avant et arrière, la molette qui va vous permettre de régler l'assiette de vos phares et le réglage de l'humidité de votre tableau de bord. Commodo de gauche, nous allons avoir l'anti franchissement en ligne que vous allez pouvoir déconnecter juste ici. A droite, commodo qui va vous permettre de régler vos essuie-glaces avant et arrière également. Nous retrouvons un volant donc multifonction. Sur la partie de gauche, nous allons retrouver des flèches qui vont vous permettre de régler votre cadran central. Par exemple, vous allez retrouver la station de radio que vous écoutez actuellement et dans combien de kilomètres il vous reste avant de faire votre prochain entretien, la distance parcourue et le nombre de kilomètres qu'il vous reste à parcourir parce que vous avez dans le réservoir. Nous allons avoir les commandes du Bluetooth pour décrocher et pour raccourcher, les commandes vocales. Partie droite, le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse qui se trouve juste ici. Grand écran tactile, multifonction. Nous allons avoir les radios, les médias. Donc les médias, quand vous avez votre téléphone qui va être couplé en Bluetooth ou écouter une clé USB chargée de votre musique. La navigation qui va être intégrée, donc navigation TomTom. Donc vous avez aussi possibilité de mettre votre navigation Waze ou MAP directement quand votre téléphone est branché en USB pour activer l'Android Auto ou le CarPlay que vous retrouverez également toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Téléphone juste couplé en Bluetooth et non câblé, vous allez donc retrouver votre répertoire complet. Le réglage du véhicule, c'est-à-dire le mode classique, donc les langues, l'affichage, l'unité de mesure, les commandes vocales pour régler les changements d'heure quand il y en a. Là, c'est les rapports de conduite, c'est-à-dire votre consommation litre au 100 par rapport au nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Ce bouton-là va vous permettre de désactiver le Stop & Start, les Warnings. Et là, c'est l'indication quand l'airbag côté passager est désactivé. Nous allons retrouver trois molettes qui vont vous permettre de régler le chauffage ainsi que la climatisation. Donc là, nous sommes sur du bison. Si la personne à côté de vous a trop chaud ou trop froid, avec la molette, il suffit juste de la tourner. Là, nous allons pouvoir activer la ventilation et pour choisir votre mode au niveau de la direction de l'air. Plus bas, nous retrouvons les sièges au chauffant côté conducteur et côté passager. Et au centre, nous retrouvons deux prises USB et une prise auxiliaire. Nous avons une boîte 6 vitesses. Le véhicule à aujourd'hui est équipé d'une caméra de recul très précise à coudoir central qui est coulissant, donc vraiment adaptée à toute personne. Et vous allez retrouver donc un rogement qui se trouve juste ici. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.lacharette1807.fr A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !